Soit dit en passant, le budget au DIC comportait pour cette année des baisses d'impôts de 250 millions de dollars. Bon, est-ce que ce sera suffisant pour que l'on puisse faire de l'épargne-retraite sans limite? Bien, peut-être pas, mais tout de même, on va parler d'épargne-retraite. Nous poursuivons notre série de chroniques REER ce matin avec le professeur de fiscalité à l'UQTR, Nicolas Boivin. Bonjour M. Boivin. Bonjour M. Sébastien. Vous nous avez convaincu plus tôt cette semaine de l'importance de l'épargne-retraite personnelle, des avantages des régimes enregistrés d'épargne-retraite. Là, ma question ce matin, c'est tellement intéressant ça que je me demande si je peux faire de l'épargne-retraite sans limite dans un REER. Ce qui peut paraître un peu théorique parce qu'on a rarement les moyens de cotiser au maximum, mais bon, il y a des gens qui ont suffisamment de revenus pour ça. Mais encore, je pourrais, on en reparlera demain, emprunter pour décider de cotiser au maximum dans mon REER. Il y a des limites? Oui, en effet. Donc, annuellement, ça ouvre pour vous un maximum qui est un maximum de cotisation au REER que vous pouvez faire. Et pour votre rapport d'impôt 2006, celui que vous produirez dans les prochaines semaines, le maximum en question, c'est 18 % de votre revenu actif gagné en 2005 pour un maximum de 18 000 $. J'entends par revenu actif l'ensemble de vos sources de revenus, autre que les revenus de placement. Donc, c'est le maximum qui s'ouvre annuellement pour vous. Et ce maximum-là, si vous ne l'utilisez pas, donc si vous ne cotisez pas au REER pour le maximum qui vous est permis, l'excédent, la partie inutilisée, est reportée aux années suivantes et va s'ajouter au nouveau maximum qui s'ouvrira pour vous l'année prochaine. Ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, les gens peuvent accumuler des maximums relativement importants qui s'additionnent bout à bout et qui font des droits de cotiser inutiliser, qu'on appelle. Bien oui, parce que si l'an passé, j'avais le droit de cotiser pour 10 000 $ et que je n'ai mis que 5 000 $, que cette année, j'ai encore le droit de mettre 10 000 $, le 5 000 $ inutilisé de l'an passé me porte ça à 15 000 cette année. Exactement. Et on remarque souvent les jeunes en début de carrière qui mettent leur priorité ou qui ont des priorités ailleurs, font des salaires, voient un 18 % s'ouvrir comme maximum et souvent ne font pas d'épargne retraite tôt dans leur vie. Donc, ces montants-là s'additionnent et un jour, il faut espérer être à mesure de les combler. Donc, prenons l'hypothèse que je suis suffisamment chanceux pour avoir tellement d'argent que je pourrais aller au-delà du maximum de 18 % de mon salaire ou du plafond de 18 000 $. Est-ce que je peux aller au-delà de ça? C'est une question un peu intéressante. Si vous donnez l'exemple de quelqu'un qui réussirait à mettre le maximum qui lui est permis dans les REER et qu'en plus voudrait continuer à faire de l'épargne retraite, le seul véhicule qui devient disponible pour lui, c'est le véhicule hors REER. Et là, il y a une stratégie vraiment qui est à privilégier dans ce cas-là. De façon imagée, c'est de prendre l'ensemble de votre portefeuille et de le séparer en deux grandes familles, les placements plus sécuritaires et les placements plus spéculatifs. Et la stratégie, c'est vraiment d'opter pour placer les placements plus sécuritaires à l'intérieur du REER et les placements plus spéculatifs à l'extérieur du REER. Pourquoi? Trois grands avantages découlent de cette stratégie-là. Premièrement, les placements plus sécuritaires qui habituellement sont composés d'obligations, de dépôts à terme, de bonnes du trésor, sont générateurs de revenus d'intérêt. Et le revenu d'intérêt, c'est la source de revenus sur laquelle le taux d'imposition est le plus élevé. Donc, la protection REER est encore plus intéressante sur cette source de revenus-là. Quel peut l'être sur les revenus dividendes ou les gains capitales qui sont habituellement les revenus générés par des placements plus spéculatifs? Autrement dit, on protège de l'impôt dans l'enveloppe REER les types de placements qui sont les plus imposés et puis hors REER, on met ceux les moins imposés. Premier avantage, j'avais très bien compris. Deuxième avantage, si on devait placer des placements plus spéculatifs à l'intérieur du REER, les revenus dividendes et les gains capitales ne seraient pas imposés parce qu'ils sont REER. Cependant, rappelez-vous ce qu'on a discuté hier, lors de la sortie des épargnes REER, on sera imposé à la sortie du REER. Et là, on ne gardera pas trace. Tous ces revenus-là, gains capitales, dividendes, seraient assimilés aux autres revenus dans le REER et tout ça à la sortie constituerait une seule source de revenus, un retrait REER, qui serait pleinement imposé. Donc, on perdrait la nature même des revenus de dividendes et des gains capitales et jamais on profiterait de ces taux d'imposition-là avantageux. Et troisième avantage, qui dit placements plus spéculatifs, dit possibilité de faire des pertes. Et en fiscalité, quand on fait des pertes avec ces placements, ce qu'on espère, c'est pouvoir les conserver pour pouvoir les utiliser à l'encontre de ces gains ou ces revenus sur nos autres placements. Si les placements spéculatifs sont à l'intérieur du REER, jamais on ne pourra les appliquer contre d'autres gains. Aucun gain n'est imposable à l'intérieur du REER. Et ces pertes-là sont vraiment prisonnières. Elles ne pourront non plus être sorties du REER pour pouvoir être utilisées contre des gains faits à l'extérieur du REER. Ah ben oui, parce que justement, se servir de ça dans notre déclaration d'impôt du revenu, des pertes en capital, ça permet d'amoindrir le mal. Alors, si on a protégé ça dans l'enveloppe REER, on ne peut pas sortir ça. On l'a plutôt mis prisonnière dans l'enveloppe REER. Elle n'a aucune utilité là, puisqu'aucun gain n'est imposable dans le REER et elle ne peut pas en sortir. Ma dernière question pour vous aujourd'hui, M. Boivin. Je cotise, prenons l'hypothèse, où je participe au régime d'épargne retraite que me propose mon employeur. Il contribue, je contribue, et en plus, je me propose d'investir dans un REER. Est-ce que ça vient changer quelque chose à mon maximum REER d'épargne retraite? Oui, c'est une bonne question encore une fois, parce qu'on ne l'a pas dit d'entrée de jeu, le fameux maximum annuel dont on parle, c'est un seul maximum annuel qui est disponible pour l'ensemble de notre participation au régime de retraite protégé par la fiscalité. Donc, et les fonds de pension d'employeur et le REER. Donc, si par exemple, 14 000 $ de maximum cette année, vous participez à un fonds de pension d'employeur où vous mettez 5 000 $ dans le fonds de pension, votre employeur met lui aussi 5 000 $, mais sur le maximum de 14 000 $, il y a déjà un 10 000 $ d'amputé par votre participation au fonds de pension d'employeur. On appelle ça un facteur d'équivalence, ça, Jean-Sébastien. Je reçois toujours un petit feuillet du gouvernement fédéral m'indiquant quel est le montant que je peux mettre dans un REER l'année suivante. Est-ce que le gouvernement fédéral, en m'indiquant le montant, a tenu compte de mon fonds de pension employeur-employé? Oui, absolument. L'employeur a aussi envoyé une copie du facteur d'équivalence de 10 000 $, dans mon exemple, au gouvernement, et vous, vous allez recevoir sur votre avis de cotisation des droits de cotiser REER qui sont amputés de ce facteur d'équivalence-là de 10 000 $. Donc, pour l'investissement REER, je peux me fier à ce que le gouvernement fédéral m'a dit comme maximum. Absolument. Les contribuables n'ont aucun calcul à faire. Tout est fait par le gouvernement et envoyé annuellement sur nos avis de cotisation. Alors, Nicolas Boivin, demain, on parlera des délais pour effectuer les cotisations REER admissibles pour 2007, puis on parlera également de stratégies d'investissement. Oui, des petits trucs très accessibles qui devraient vous intéresser, je suis persuadé. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'IQTR, merci, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501